Je voulais présenter en titre Jean-Philippe Tanguy, tête de liste des élections régionales du parti Debout la France. Alors vous venez ce matin sur le plateau pour parler de la future capitale, de la future région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Tout simplement, vous souhaitez en fait demander l'avis aux populations pour éviter que ce soit encore la technocratie parisienne, comme vous le dites, qui décide, n'est-ce pas ? Tout à fait. On a une nouvelle grande région. Cette région, personne n'a été consulté sur sa taille, sur les autres anciennes régions qu'elle devait rassembler. Donc malheureusement, la loi est votée. On ne peut pas revenir ou faire re-voter sur cette grande région. Mais je pense qu'il faut par contre faire voter sur la capitale pour que toutes les décisions ne soient pas prises dans le dos des gens. Et vous souhaitez une capitale en particulier ? Vous défendez plutôt une direction bicéphale ou en tout cas une certaine forme de décentralisation de ne pas tout concentrer à l'île ? Tout à fait. Moi, je défends, si vous voulez, un équilibre, un développement équilibré du territoire. Si on met toi à l'île, ce n'est pas du tout une agression contre l'île, contre sa capacité à être une capitale. C'est que les habitants de l'île et de la métropole, tous ceux qui viennent travailler à l'île, savent déjà que cette capitale est saturée. Si vous rajoutez, si vous concentrez encore des activités de l'administration sur l'île, aujourd'hui, l'île ne peut plus le supporter. Et par ailleurs, c'est abandonner d'autres territoires qui auraient besoin de ces activités qui sont aujourd'hui déclassées. Je pense à la Picardie. Vous savez que les Picards appréhendent cette fusion. Ils ont l'impression qu'ils vont être abandonnés. Ce serait un bon signe, évidemment, qu'il y ait au moins un débat sur quelle sorte de décentralisation on veut. Parce que vous avez, j'ai vu ce matin, on a encore en Nord-Pas-de-Calais le record, et en Picardie, c'est la même chose, de pauvreté, avec le Languedoc-Roussillon et la Corse. Ça prouve bien que le mécanisme, l'idée de tout concentrer pour faire une grande capitale qui, soi-disant, tire tout le territoire, ne fonctionne pas. Plus vous concentrez, moins vous développez les autres territoires. Il faut au contraire... Vous parlez également de défense d'emploi, également, pour ces bassins d'Amiens ou Arras, peut-être un d'autre, et des emplois qui pourraient être perdus ? Ah ben, ces emplois seront perdus, ça, on le sait. Les élus d'Amiens ont été reçus par le président. Il y a un consensus pour dire que ça fera une perte de 5 000 emplois sexes. Il faut savoir que la Picardie est dans très grande difficulté au niveau de l'emploi, encore plus que l'île. Et faire perdre ce statut de capitale à Amiens, c'est, comment dire, continuer le déclin. Alors, il y a une délégation d'élus de la Picardie qui est reçue, va être reçue par le président de la République à l'Élysée pour défendre un petit peu ce sujet. Vous avez bon espoir, quand même, d'être entendu et d'avoir un référendum régional ? Alors, le sujet de l'entretien, ce n'est pas référendum. Malheureusement, les élus ont déjà abandonné. C'est un problème, c'est une tare des élus du Nord-Pas-de-Calais de la Picardie, c'est qu'ils ne se battent pas assez pour leur territoire. Ils y vont, en fait, je pense qu'ils veulent avoir des compensations. Alors, je ne leur jette pas la pierre, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils se trompent de méthode. Quand je dis qu'il faut se battre contre la technocratie parisienne, c'est que c'est des gens qui pensent tout savoir à notre place. Et ils pensent tout savoir à la place des élus, et les élus sont soumis à cette pensée technocrate. Il faut prendre le peuple à témoin. Peut-être que le peuple voudra l'île. Moi, si le peuple de Nord-Pas-de-Calais-Picardie vote pour l'île, les activités iront à l'île. Mais demandons-leur leur avis. Et je pense surtout qu'ouvrir ce débat permettra de repenser le développement du territoire. Une fois de plus, ce n'est pas la capitale pour la capitale. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière la capitale ? Il y a une philosophie générale de développement économique. Et c'est ce qu'on dit, le message qu'on veut faire passer, concentrer tout sur une seule ville, ça ne marche pas. Les autres territoires ne profitent pas du tout de ce développement. Et ceux qui vivent dans la ville centrale sont saturés et ont une qualité de vie qui se dégrade. Donc tout le monde est perdant. Alors qu'un développement équilibré, tout le monde pourrait être gagnant, même si ça a l'air contre-intuitif. Merci Jean-Philippe Tanguy d'être venu développer ces idées. Vous êtes tête de liste des élections régionales, des prochaines élections régionales pour le Parti Debout la France. On aura certainement l'occasion de vous revoir ici même. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.